D'abord, pour nous, c'est très important d'avoir des équipes dirigeantes qui soient multiculturelles. Et si vous regardez aujourd'hui le comité exécutif d'AXA au niveau mondial, c'est un comité exécutif multiculturel. On a un patron qui est allemand. Moi-même, je suis, on va dire, éduquée en France. Je ne suis pas née en France, mais je suis éduquée en France. On a un secrétaire général qui est américain. On a un dirigeant de l'Asie qui est écossais, etc. Donc je pense qu'être un groupe international et multiculturel, c'est d'abord avoir des dirigeants globaux et internationaux. Et ensuite, au niveau d'en dessous, s'assurer que dans les entités, bien évidemment, dans une entité localement, ce sera très ancré dans le pays. Mais je pense qu'avoir cette notion de mobilité internationale, faire bouger les personnes, c'est quelque chose de très important pour arriver à cela. Aujourd'hui, au sein d'AXA, on a environ 1000 personnes qui travaillent en dehors de leur pays d'origine. Et moi, j'ai une équipe qui est dédiée à la gestion de la mobilité internationale. Donc encourager les parcours à l'étranger, c'est aussi extrêmement important, justement, pour avoir une culture commune. Et donc c'est vraiment les deux axes que l'on a. D'une part, s'assurer que les dirigeants reflètent nos clients au niveau mondial, qui sont divers, reflètent la diversité des cultures du groupe. Et de l'autre côté, encourager la mobilité internationale. On a aussi des formations à l'interculturalité pour aider les personnes à comprendre, soit parce qu'elles sont en mobilité dans un autre pays, comment s'intégrer dans une culture différente, soit, sans qu'on soit mobile, aider les personnes à saisir la complexité du groupe, l'interprétation que peut avoir ma parole, ce que je dis, dans un pays ou dans un autre. Donc effectivement, on a aussi des formations qui permettent à chacun, je dirais, de se situer et de mieux communiquer avec des collègues qui sont dans un pays ou dans un autre.